Je vais laisser la parole à Marie-Blanche Moura, qui est IGEN, le groupe physique-chimie, au ministère de l'éducation nationale. Merci beaucoup Jérôme. Merci à la division enseignement-formation de nous offrir une deuxième journée thématique, donc sur un sujet passionnant et tout à fait innovant, parce qu'on verra que la première conférence porte sur la grande complicité des mathématiques et du jeu. Et on peut dire que la complicité de la chimie et du jeu n'existe pas encore à l'école. Si elle existe sur les rayonnages des marchands de jouets à travers les différents petits jeux laboratoires, c'est vrai qu'au niveau de l'école, elle n'est pas encore très présente. Donc je m'exprime au nom du groupe de physique-chimie de l'inspection générale, qui participe aux travaux de l'ADEF et qui est ravi de s'associer à tous les temps d'échange entre enseignants et chercheurs du secondaire et du supérieur, qui portent bien entendu sur la discipline chimie et plus encore sur les apprentissages. Donc ce malaise qui vient d'être exprimé au niveau des enseignants du supérieur, je pense que les collègues du secondaire ne démentiront pas mes propos pour dire qu'eux aussi s'interrogent sur tous les jours, c'est un défi à relever, que d'intéresser des jeunes et puis plus encore de les faire apprendre. Les intéresser, on y arrive à peu près. C'est vrai que l'évolution de l'enseignement nous a amené à mettre davantage l'élève en activité. Donc on sait que l'activité, c'est un facteur de motivation, ça peut être un facteur aussi pour centrer l'attention des jeunes sur un objet. Pour autant, il faut ensuite transformer l'essai de l'activité en apprentissage. Et là, il y a encore un pas à faire et il y a forcément un effort pour nos jeunes à effectuer de cette manière-là. Alors cette réflexion, elle arrive à point nommé puisqu'on est en train de mettre en place les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire et que, vous le savez, à l'aube de ce nouveau quinquennat, une réflexion sur le baccalauréat et sans doute sur les enseignements au lycée va être menée. Donc tout ce que nous pourrons avoir en amont comme idée d'innovation pour intéresser, motiver et faire apprendre est le bienvenu. Alors moi, juste deux minutes. La chimie, je connais. Les apprentissages, je connais. Et du coup, je me suis interrogée un petit peu sur ce qu'était le jeu en béotien. Et donc j'ai regardé d'où venait le mot « jeu ». Donc vous savez que ça vient de « jocus ». Alors ça commence déjà mal parce que c'est une plaisanterie, un badinage. Donc effectivement, si on s'en tient à cette première étymologie qui arrive sur le mot « jouer » et ensuite par métonymie sur le mot « jeu », « jeu de cartes » qui correspond à un ensemble, on se dit que le jeu finalement est rentré puisque nous, on a des jeux de pipettes, des jeux de réactifs. C'est sûrement pas dans ce sens-là qu'on doit le prendre. On regarde encore un peu plus loin, on voit une définition qui nous dit que le jeu, c'est une activité psychique et physique qui est plaisante et improductive. Alors on se dit « Ouh là là, ça démarre mal parce que si il y a un improductif, comment il va pouvoir aller vers les apprentissages ? » Bon, trêve de plaisanterie parce que c'est vrai que pendant très très longtemps, les éducateurs ont tenu le jeu en piètre estime, en piètre estime, considérant qu'à l'école, on n'était pas là pour jouer et donc que le jeu, c'était juste un moyen d'employer l'énergie sub clairflue, une sorte de soupape pour les jeunes, mais que ça n'était absolument pas à considérer. Ensuite, même Célestin Freinet, qui pour nous est un des premiers pédagogues finalement, considérait qu'à l'école, il se méfiait du jeu et il considérait qu'on devait donner aux jeunes des responsabilités, qu'on devait privilégier les formes de travail, la coopération laborieuse, mais en tout cas, il n'était pas non plus dans cet esprit. Et c'est finalement le regard de Piaget qui a commencé à montrer combien, finalement, en observant les enfants, comment les enfants apprenaient grâce au jeu. Et du coup, effectivement, le jeu a commencé à apprendre un petit peu cette lettre de noblesse, mais je vais dire essentiellement au niveau de l'école maternelle et de l'école primaire. Je me suis amusée ce matin dans le train, puisqu'il y a deux heures de train pour venir de Paris, à chercher les occurrences du mot « jeu » dans les nouveaux programmes de collège. Je peux vous assurer que dans le cycle 2, qui est donc CPC1-CE2, on trouve l'occurrence du mot « jeu » dans un grand, grand nombre de disciplines. Alors, assez peu les sciences et la technologie, si ce n'est dans un exemple qui est de fabriquer un jeu, vous savez, électrique, un jeu d'habileté électrique pour faire comprendre la notion de conducteur d'isolant, de circuit fermé. En tout cas, voilà la seule chose qui est proposée au niveau de notre discipline. Ensuite, au cycle 3 et au cycle 4, il n'y a rien en science, concernant le jeu. Par contre, en mathématiques, on s'aperçoit que cycle 2, cycle 3, cycle 4, il y a énormément d'exemples d'activités ou de situations qui proposent des jeux, jeux du cadavres ski, jeux même de la bataille navale pour programmer. Enfin, il y a énormément. Je pense qu'on le doit sans doute aux IREM, puisque c'est vrai que les collègues des IREM et un certain nombre aussi d'associations, mathangines, animates et un certain nombre de concours de mathématiques prennent le jeu comme support. Donc, nous, je me suis demandé pourquoi, finalement, on ne l'a pas fait dans nos sciences et je me suis dit que, finalement, en physique et en chimie, on avait sans doute des expériences qui, pour nous, finalement, étaient, non pas notre façon de jouer, mais étaient suffisamment motivantes et attractives pour les jeunes pour, finalement, ne pas avoir eu à explorer, pour l'instant, cette voie-là pour pouvoir motiver nos jeunes. Et je dois dire qu'à travers les démarches d'investigation, les mises en situation, parfois, certaines activités d'élèves relèvent du jeu. Je pense, par exemple, en collège, au lieu de faire filtration, distillation, on demande aux jeunes de leur mission de séparer du sel, du poivre. Ça peut paraître pour eux comme un jeu, finalement, même si, derrière, nous, on sait qu'on va réinvestir un certain nombre de techniques de séparation. Donc, j'allais dire, il n'est pas présent directement, le jeu, mais à travers les formes qui sont données aux activités qu'on propose aux élèves, il est réellement, finalement, on va dire, nos activités peuvent paraître parfois ludiques. Donc, n'oublions pas qu'après, il faut quand même construire les apprentissages et c'est peut-être ce qui manque un peu. Et je voudrais revenir juste sur un dernier point, et je vois André Thiberguin qui est arrivé, on parlait de la problématique de la démarche d'investigation et des résultats à PISA. Ne faisons pas directement une corrélation, ça n'est pas la démarche d'investigation qui donne des mauvais résultats à PISA. C'est peut-être parce que le moment où on passe de cette activité à la structuration des apprentissages, là, il y a un pas qu'il faut faire, il faut faire ce lien. Quand on fait un jeu en classe, c'est un jeu pédagogique, cette activité, elle est pédagogique, donc il y a une intention d'apprentissage, et il faut la formaliser derrière, il faut l'expliciter. Voilà. Je ne voudrais pas être trop longue, mais je voulais terminer par une phrase d'Alain, que j'ai trouvée très intéressante en lisant ce matin. Donc, Alain estimait que l'école devait tenir le milieu entre le jeu qui enferme l'enfant dans l'enfance et le sérieux qui l'enferme dans l'utile. Donc, j'ai trouvé que, finalement, alors, sous forme de boutade, « serious game » est peut-être ce qui est le milieu entre le jeu et le sérieux. Et donc, aujourd'hui, on va entendre parler de ces « serious games » et donc, on attend de voir comment ils se déclinent et comment ils peuvent, voilà, nous donner, finalement, des ressources ou des pistes pour les apprentissages. Voilà. Je voudrais remercier les conférenciers pour tous les apports de la recherche qui vont nous amener. Cet apport à notre réflexion collective est intéressante. Et par tous les collègues qui acceptent de présenter leurs pratiques pédagogiques et sans doute qui en auront fait l'analyse pour nous montrer ô combien elles ont pu être efficaces au niveau des jeunes, tant sur leur motivation, sur leur attention et, in fine, sur leur réussite. Merci à tous et puis merci encore à la DEF pour cette belle journée en perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada